Explorers of the Woodlands est un jeu d'aventure coopératif bientôt sur Kickstarter. Les joueurs explorent une forêt pour venir à bout du boss. Le matériel utilisé dans cette vidéo est celui du proto, il est donc susceptible de le changer. Cette présentation concerne uniquement le mode standard, mais un mode campagne sera aussi disponible. Dans Explorers of the Woodlands, chaque joueur contrôle l'un des 4 héros. Xylia, Clétor, Xavi ou Petras. La forêt est représentée par des tuiles. Elle commence toujours par une tuile de départ et se termine par une tuile boss qui se situe parmi les 3 dernières de la pile. Une manche d'Explorers of the Woodlands est composée de 2 phases. Une phase d'exploration, puis une phase d'aventure. La phase d'exploration consiste à placer autant de tuiles d'exploration que de joueurs. A tour de rôle, chaque joueur en pioche une et la positionne sur la zone de jeu. La tuile doit être adjacente à une tuile déjà présente. Et le chemin doit continuer. Lors de la phase d'aventure, les héros peuvent parcourir la forêt et y faire des découvertes. Là encore, elle commence par le premier joueur et se fait en sens horaire. Le joueur actif lance les dés de héros. Il peut, s'il le souhaite, en mettre de côté pour en relancer certains. Il les assigne ensuite à différentes actions. Certaines actions peuvent contenir un nombre illimité de dés, alors que d'autres ne peuvent en accueillir qu'un seul. Les phases 1, 2 et 3 permettent de se déplacer. Chaque dé permet d'aller sur une case adjacente. Lorsqu'un personnage arrive sur une tuile, il en applique les effets. Il est possible de récupérer des trésors, de déclencher des événements, de combattre des monstres, de récupérer des orbes, de regagner des points de vie, et tout un tas d'autres choses. Les joueurs peuvent aller sur une zone qui n'a pas encore de tuile. Le joueur en pioche une, la positionne, puis place son pion dessus. Il gagne aussi un orbe. Chaque phase 4 permet de gagner un orbe, utilisable à partir du tour suivant. Et les 5-6 permettent de faire des actions spéciales. Les orbes peuvent être utilisés pour différentes actions, et permettent entre autres d'obtenir des capacités uniques. Il est possible de récupérer son dépouvoir depuis sa fiche de personnage, en y plaçant 2 dés, peu importe leur valeur. Le dépouvoir peut être utilisé lors des combats, mais il est remis dans la réserve à la fin du tour. Il est aussi possible d'activer ses cartes lors de cette phase. Certaines sont simplement inclinées, et seront de nouveau disponibles au prochain tour, alors que d'autres sont défaussés après utilisation. Lorsqu'un personnage se déplace, ou se trouve au début de son tour, sur une tuile avec au moins un monstre, un combat a lieu. Le joueur actif commence par lancer son ou cédé de combat. Il en a toujours au moins un, mais des capacités et des objets peuvent en ajouter d'autres. La défense du monstre est indiquée en haut, à gauche. Il s'agit du chiffre à atteindre pour pouvoir le toucher. Pour éliminer un monstre, il faut le toucher autant de fois qu'indiqué dans l'icône cœur. Certains monstres présentent des faiblesses ou des immunités. Si le joueur n'arrive pas à éliminer le monstre ou s'il choisit de fuir, son adversaire lui fait autant de dégâts que le chiffre inscrit sur l'icône épée. Si d'autres personnages sont sur la même case, ils lancent aussi leur dé de combat et peuvent se répartir les dégâts entre eux. Les boss sont comme des gros monstres, mais ils possèdent deux éléments que les autres n'ont pas. Une jauge de menace qui augmente au fur et à mesure, et une compétence de combat à déterminer au tout début par le lancer d'un dé. Si les points de vie d'un héros tombent à zéro, tout n'est pas perdu, et ses alliés peuvent le sauver de différentes manières. Si l'héros tue le boss, il remporte la partie, et s'il meurt tous, il la perd.